Bonjour à tous et bienvenue au CWTC à Jari. Nous sommes au Complexe World Trade Center pour quelle occasion ? Tout simplement pour les trois jours de l'immobilier et de la construction. Du 25 au 27 avril 2019, nous vous accueillons pour vous permettre de rencontrer des professionnels de l'immobilier, que ce soit des constructeurs, que ce soit des architectes ou encore des agences immobilières tout simplement. Nous allons vous montrer ce qu'ils ont à proposer. C'est parti. Et donc ça y est, nous y sommes et Martine est là pour nous recevoir. Bonjour Martine. Bonjour Aïssa. Alors qu'est-ce qui nous attend durant ce salon ? Alors c'est la 15e édition du salon de l'immobilier et de la construction. Donc vous aurez environ 45 exposants qui vont aller du début jusqu'à la fin de votre projet. Alors on sait que les godeloupéens ont envie de construire ou d'accéder à la propriété comme beaucoup de gens, comme la majorité d'entre nous. Et donc ce salon va pouvoir grouper tous les corps de métier et tous les exposants nécessaires pour aboutir le projet. Alors du coup, on espère que la population sera en rendez-vous. En tout cas, moi j'y vais avec Martine. C'est parti. C'est parti. Première rencontre avec un constructeur, je pense. Caribois Caribéton. Il est sympa le nom, dis donc. C'est bien ça, Caribéton. Alors bonjour, je suis Raïssa. Comment vous appelez-vous ? Arie. Arie ? Arie Euguenin. Alors Arie, dites-moi, que fait Caribois Caribéton ? Eh bien on construit des maisons bois et des maisons béton, des maisons mixtes, des habitations pour nos futurs Guadeloupéens quoi. D'accord. Et en fait, les maisons elles sont construites mais garanties, c'est sûr ? Elles sont garanties, parfait achèvement. Vous avez aussi une garantie décennale. D'accord. Et donc vous avez un contrat CMI qui vous permet quand même d'être sûr que votre maison sera construite dans les règles et qu'elle sera terminée dans un délai, dans un délai garanti aussi. C'est-à-dire, dès le contrat, vous savez que vous avez un commencement, une fin et la fin est garantie. Et vous pensez qu'en Guadeloupe, quand même, où on est quand même sujet aux dragons et tout ça, les maisons elles sont suffisamment solides ? On a ce qu'il faut en Guadeloupe. On a des ingénieurs qui calculent nos structures sur béton et des ingénieurs qui calculent nos structures sur bois. Et donc nos maisons elles sont garanties pour tenir aux cyclones et aux séismes. Et donc on peut vous retrouver sur le salon, donc pour les trois jours de l'immobilier et de la construction. Mais comment on peut vous contacter sinon ? Déjà, donc on a un site internet qui est Maison Carrébois. Donc vous allez taper www.carrébois.com et vous tombez sur notre site. Vous avez donc sur notre numéro de téléphone et on se trouve aussi à Chabrin, donc près du Jardiland. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et nous, on va continuer. Conseil Régional de l'Ordre des Architectes. Ça veut dire que madame est architecte, bonjour. Bonjour, oui, effectivement, je suis architecte et je suis en plus la présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes. Énorme. Une femme architecte, les gars, c'est génial. Et votre nom, dites-moi ? Je m'appelle Périne Huguet. D'accord, enchantée Périne, je suis Raïssa. Alors, normalement un architecte, on est bien d'accord que c'est simplement quelqu'un qui vous dessine la maison et puis voilà, c'est ça, hein ? Non, 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 non. On est très, très loin de la vérité. En fait, un architecte, à l'origine, c'est un expert en bâtiment. C'est-à-dire que l'architecte, il connaît à peu près tous les... toutes les phases de la construction d'un bâtiment, que ce soit votre maison ou un autre bâtiment. Après, il n'est pas expert particulier dans telle ou telle discipline, mais il sait à quel moment il faut faire, il faut faire, par exemple, appel à un bureau d'études, béton, qui va vous calculer toute la structure. Il sait à quel moment il faut faire appel à un géotechnicien qui va faire l'étude de sol, vos fondations, etc., etc. Et donc, cette expertise, ça va vous suivre tout le temps et de votre projet, même du choix du terrain, jusqu'à la réception de votre maison et ça va vous permettre d'être plus serein dans cette aventure qui est généralement une aventure d'une vie, qui est la construction d'une maison. Ok, mais c'est génial. Et donc, en fait, si on a besoin d'un architecte en tant que particulier, comment on fait pour contacter ? Alors, il n'y a pas de souci, vous allez sur le site de l'Ordre des architectes, sur lequel, dans le site, vous avez l'onglet Guadeloupe, sur lequel vous avez le nom de tous les architectes de Guadeloupe. Avec leurs coordonnées, ça vous permet de les appeler, de les contacter, d'en consulter plusieurs. Parce que vous savez, un projet de construction, c'est un an ou deux ans, facilement, pour une maison. Donc là, il faut bien s'entendre avec son architecte. C'est sûr. Donc, pour ça, il faut les consulter, il faut aller les voir, et puis il faut voir si le courant passe. C'est évident. En tout cas, merci beaucoup, Périne. Je vous en prie. Et n'hésitez pas à venir voir Périne si vous avez besoin de... C'est une femme architecte, ok ? On n'oublie pas. La société pointoise d'HLM de la Guadeloupe. Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer. Waouh ! Bonjour, de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Eh bien, effectivement, à la SP d'HLM, donc la société pointoise d'HLM de la Guadeloupe, nous sommes à Pointe-à-Pitre, nous proposons de devenir propriétaire selon le dispositif de la location-accession, de la location-vente. Donc, l'idée, c'est, après une première période de location d'un an, de pouvoir acheter son logement, donc sa résidence principale, grâce à ce dispositif, et en bénéficiant aussi d'exonération, donc une exonération de taxes financières pendant 15 ans. On applique, nous, sur le prix, une TVA à temps réduit, donc à 2,10, au lieu d'évit de 5 ans traditionnels. Et puis, vous avez une garantie de rachat et de relogement sur les 15 premières années qui suivent l'acquisition de votre bien. C'est un peu comme si on se portait garant de votre acquisition. Et puis, si vous arrive une très grosse difficulté de vie, eh bien, on peut vous proposer à ce moment-là le rachat du bien et puis ensuite des solutions de relogement dans notre parc de logement existant ou auprès d'un autre bailleur. C'est énorme, ça existe depuis quand, ça ? Alors, en fait, la location-vente a été créée dans le cours des années 80. On en retrouve beaucoup en métropole. En Guadeloupe, nous, on relance cela depuis 2012. En fait, nous, on est une coopérative d'HLM et l'accession à la propriété est de notre corps de métier. Donc, voilà, on propose cela à côté de notre activité de bailleur social. Mais c'est génial, c'est top ! C'est top, top, top ! Et du coup, alors, à qui appartient ce joli sourire ? Jessica-Laure. Oui, quand même, on aurait dû commencer par là. En tout cas, enchantée, Jessica, et merci pour ces informations. Comment on fait pour vous contacter ? Alors, donc, vous pouvez nous retrouver sur le salon pendant les trois jours. On a aussi un site internet, spdhlm.org. Et puis, c'est assez simple, vous pouvez donc par mail nous contacter, jessica.laure.sphlm.org. Là, on va commercialiser donc beaucoup de programmes tout au long de l'année. On proposera des maisons sur Bémao, sur Goyave aussi, sous forme de petits lotissements sécurisés avec parking. On aura des appartements sur Pointe-à-Pitre du côté du Quai Foulon. On termine des appartements à Dampierre, des maisons au Lamantin. Donc, voilà, on couvre un peu toute la Guadeloupe en maison, en appartement. Et puis, le but, c'est de pouvoir permettre aux locataires, aux Guadeloupéens de devenir propriétaires de leur résidence principale. Merci, Jessica. Je vous en prie, avec plaisir. Elle est top. Alors, du coup, je suis en compagnie de Caroline Andrelay, donc de Samo Premier. Donc, je pense que... Bonjour, Caroline. Bonjour. Je pense que vous faites des investissements en région parisienne, c'est ça ? Alors, effectivement, nous faisons des investissements en région parisienne, mais pas que. D'accord. D'accord, donc vous faites... Ah oui, bien, alors, il faut m'expliquer, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, nous sommes en fait gestionnaires de patrimoine, une agence immobilière normale, gestionnaires de patrimoine. Donc, nous vendons des appartements de défiscalisation sur la métropole, mais aussi dans les Dômes, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. On a des opérations aussi avec des maisons. En fait, on s'occupe de vos impôts. Elle, c'est ma copine, elle. Oui ? Vous payez des impôts ? Vous êtes prélevée ? Oui. Eh bien, aujourd'hui, si vous venez nous voir chez Samo Premier, on va vous expliquer comment réduire très efficacement vos impôts, et effectivement, commencer à vous créer un patrimoine à peu de frais, et surtout, donner votre argent à vous-même. D'accord. C'est génial ce qu'elle dit là. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis. Et du coup, en fait, c'est un rêve. On n'a pas l'impression que ce soit réel. Oui, c'est ça, en fait. Les gens, ils pensent qu'aujourd'hui, pour s'acheter un bien immobilier, c'est cher, il faut de l'apport, c'est compliqué. Eh bien, pas du tout. En fait, si vous avez 300 euros d'effort d'épargne, c'est une moyenne, vous pouvez vous acheter un appartement à Paris. C'est une plaisanterie. C'est génial. Oui, pardon, pardon, pardon. Voilà, donc aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. Et j'ai déjà fait d'autres émissions pour expliquer. Les gens m'appellent et me disent, mais Caroline, il faut qu'on vous voit. Oui, nous, on représente les plus grands groupes immobiliers métropolitains. Donc, ça, c'est très important parce qu'on a une interface avec Paris, comme si vous étiez à Paris. Et puis après, pour la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane, on essaie de choisir les meilleurs emplacements avec les meilleures opérations parce que le choix d'un investissement immobilier, c'est d'abord l'économie d'impôt. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Après, c'est vraiment l'emplacement des biens, la qualité du produit et son prix. Mais du coup, Caroline, comment je fais pour appeler ? Alors, vous pouvez nous appeler chez Samo Premier au 05 90 260 500 aux heures d'ouverture de bureau parce que notre bureau est à Jarry. On a une page Internet, c'est samopremier.imo et on a une page Facebook aussi. Sinon, si vous voulez me joindre directement, vous faites le 06 90 199 129. Super. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. Je suis en compagnie de Christine Combé de l'Adil 971. Bonjour. Bonjour. Alors, que fait l'Adil exactement ? Quel est son rôle ? Alors, l'Adil est un centre d'information et de conseils sur l'habitat. Donc, nous renseignons gratuitement le public sur toutes les problématiques qui sont liées au logement et à l'habitat. Donc, ça peut être sur la copropriété, les rapports locatifs, l'accession à la propriété, notamment puisque sur le salon, on va en particulier renseigner sur ces questions d'accession. Ça peut être également sur l'amélioration de l'habitat, l'urbanisme, les contrats. Donc, ce sont des conseils financiers, juridiques et fiscaux. D'accord. Et donc, que ce soit pour les propriétaires ou les locataires dans ce cas ? Oui, ça peut être pour un locataire qui souhaite connaître les règles en matière de location, son contrat de location, un propriétaire aussi qui a des questions sur son contrat. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui a un projet d'accession et qui veut avoir des renseignements sur le financement de son projet, vérifier un contrat d'achat, une promesse de vente de terrain ou un contrat avec un constructeur. D'accord. Donc, c'est génial quand même. Vous êtes indispensable également pour les projets. Ils sont vraiment indispensables. Et comment on fait pour vous contacter du coup ? Alors, nous sommes donc présents au salon pendant les trois jours, mais nous recevons habituellement à notre siège à Bergevin. Donc, l'adresse de notre site internet, vous pourrez avoir toutes nos coordonnées, www.adil971.org. Et on reçoit généralement sur rendez-vous. Ok. Merci beaucoup, Christine. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis à la Caisse d'épargne CEPAC en compagnie de Patrice Foudia. Bonjour, Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que la CEPAC, enfin la Caisse d'épargne CEPAC peut faire pour nous qui avons envie de devenir propriétaire ? Déjà, être à votre écoute. Je pense qu'aujourd'hui, le crédit immobilier, l'achat d'une maison, d'un appartement, reste un acte important dans la constitution de patrimoine d'un foyer, donc de nos clients et de nos futurs clients. Et donc, toutes nos équipes aujourd'hui derrière moi sont à l'écoute de ces personnes pour pouvoir analyser leur projet et essayer de l'apporter des réponses assez rapides et essayer de les accompagner dans ce projet qui reste un projet très important dans la constitution de son patrimoine et le développement de sa vie familiale. Alors, c'est vrai qu'on a pu constater que beaucoup de personnes étaient... On sait qu'on a besoin, quand on veut acheter, on est obligé d'investir et qu'on doit compter que sur notre banque. Et beaucoup sont frileux parce qu'ils parlent de taux énormes, très élevés. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier à signaler là-dessus ? Des taux très élevés ? Non, non, surtout pas en ce moment, puisque ça fait quand même quelques années, peut-être 2-3 ans, que nous sommes dans une conjoncture de taux très bas. Et donc, effectivement, ce qui facilite l'accession à la propriété pour pas mal de nos clients. Donc, je crois que c'est une conjoncture qui est extrêmement favorable pour eux, pour pouvoir réaliser, sauter le pas et franchir pour devenir propriétaire. Au jour d'aujourd'hui, sur les éléments de conjoncture que nous avons, il n'est pas prévu une hausse des taux dans l'immédiat. Donc, j'invite toutes celles et ceux qui ont ce projet en gestation de pouvoir franchir ce pas au travers de ce salon et avec nos équipes. Et donc, en fait, justement, sur ce salon, on peut venir directement, même les non-clients ? Tout à fait, tout à fait. Notre présence aujourd'hui sur ce salon est surtout pour rencontrer des nouveaux clients. Je l'appelle des nouveaux clients. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les clients, c'est certes un taux intéressant, un taux compétitif, bien évidemment, mais c'est surtout de la réactivité et de l'écoute pour apporter des solutions à leurs besoins de manière très pertinente. Et c'est ce que nous essaierons de faire. Et dans les jours prochains, pouvoir rapidement les rencontrer, pour pouvoir rentrer dans le concret, dans l'instruction de leur dossier. Merci beaucoup, en tout cas, Patrice. Merci à vous. C'est parfait. Alors, la CIMEG, Territoire d'énergie Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Et non, on dit le CIMEG. Ah non, alors oui, excusez-moi. Donc, le CIMEG. Alors, qu'est-ce que le CIMEG ? Alors, le CIMEG, justement, pourquoi le CIMEG ? Parce que c'est le syndicat mix d'électricité de Guadeloupe. Donc, c'est le syndicat unique qui gère l'électricité en Guadeloupe, donc pour le compte des communes. Les 32 communes du département sont adhérentes au syndicat et on gère le réseau électrique pour ces communes. Alors, quelle est l'utilité du CIMEG, en fait, par exemple, pour moi qui aimerais devenir propriétaire ? Alors, pour vous, en tant que futur propriétaire ou propriétaire déjà propriétaire, vous allez avoir besoin d'avoir l'électricité chez vous. Donc, si vous êtes à plus de 30 mètres du réseau, on viendra après sur cette notion de plus de 30 mètres. C'est le CIMEG qui va réaliser les travaux pour amener l'électricité jusqu'à votre propriété. Ensuite, c'est un électricien qui va faire le branchement entre la limite de propriété et la maison. Entre les deux, il y a EDF. Donc, voilà, c'est le CIMEG. Une fois que les travaux auront été faits, il va transférer ce dossier à EDF qui va faire le branchement au réseau de distribution d'électricité. Donc, vous êtes indispensable. On est indispensable et incontournable. Et surtout, il faut venir très, très tôt au CIMEG, dès l'obtention de votre permis de construire, pour ne pas se retrouver après embêté avec les délais. Quand on a fini la construction, ah ben zut, il faut aller au CIMEG. Il y a quelques mois d'attente pour les travaux. Et donc là, il faut encore qu'on attende 4-5 mois pour rentrer chez nous. On a envie de rentrer chez nous. Notre maison est sympa. On a envie d'en profiter. Donc, voilà, il faut venir dès le début. Alors, c'est très simple. Si vous ne contactez pas le CIMEG, vous allez vivre dans le noir. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, comment on fait pour vous contacter ? Alors, vous pouvez faire toutes les démarches sur le site Internet. Donc, www.cimeg.net. Ou vous venez au CIMEG, c'est sympa aussi. On a des hôtesses d'accueil qui vous recevront. Ou au téléphone, 81 38 22. Eh oui, les hôtesses d'accueil, elles sont pas mal. Je tiens à signaler que le sourire, il est là. Mais merci beaucoup. Merci à vous, oui. J'ai demandé le prénom ? Vanessa. Vanessa. Enchantée Vanessa. Et on se reverra. Merci. Bye bye. Alors, tiens, 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 EDF. Parlons un peu d'économie d'énergie. Bonjour, monsieur. Je m'installe, moi. Bonjour, allez-y. Alors, le prénom, c'est comment ? Jory. Jory. Donc, vous êtes employé, enfin, employé, je ne sais pas si on dit ça, mais vous maîtrisez l'énergie en Guadeloupe ? Alors, on essaie. Alors, moi, je suis conseiller Info-Energie au Conseil d'architecture du Urbanisme de l'Environnement. Et donc, là, vous êtes sous l'espace Info-Energie. Donc, c'est un partenariat avec EDF, l'ADEME et la région Guadeloupe et les fonds européens. Donc, nous sommes là des conseillers Info-Energie pour pouvoir conseiller la population, apporter le maximum d'informations, des conseils, des gestes simples à mettre en pratique pour le particulier chez lui, dans sa maison. Parce qu'effectivement, plus vous avez d'appareils branchés chez vous, plus la facture sera importante. Et puis, lors du projet de construction, si la maison a été mal pensée, elle a été mal positionnée sur un terrain, mais qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne va se retrouver à climatiser, à outrance. Et il faut savoir que nous, en Guadeloupe, le poste de consommation le plus important, c'est le climatiseur. Donc, effectivement, si cette personne n'isole pas la maison, elle va se retrouver avec une dépense énergétique très importante. Donc, c'est d'où notre place ici, sur le salon de l'immobilier. Il faut vraiment être le point central des conseils pour la construction. Parce qu'effectivement, le particulier, avant d'aller voir l'architecte, avant d'aller voir les banques, il faut qu'il ait déjà à l'esprit le projet qu'il veut mettre en place. Et donc, nous, nous sommes là pour cela. Mais super ! En fait, ils sont spécialisés dans l'économie d'énergie. En gros, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est vraiment maîtriser sa consommation, maîtriser sa facture d'électricité et surtout, bien utiliser ses appareils au quotidien et mettre en avant les énergies renouvelables dans leur quotidien. Donc, isoler sa maison, mettre un chauffeur solaire qui va remplacer le chauffeur électrique lorsque c'est possible et surtout, avoir un comportement qui soit responsable par rapport à l'environnement, par rapport à la nature. Parce que plus on va utiliser les énergies fossiles, parce qu'il faut savoir que ce sont les énergies fossiles qui nous donnent à 70% de l'électricité, nous, en Guadeloupe, on abîme notre planète, on abîme l'environnement. Et c'est surtout qu'on a des objectifs à atteindre, qu'il faut savoir qu'à l'horizon de 2030-2050, que la Guadeloupe veut être autonome énergétiquement. Donc, ça passe aussi par les comportements des particuliers. Et comment on fait pour vous contacter ? Alors, effectivement, déjà, les particuliers peuvent venir nous voir sur le salon de l'immobilier. Sinon, nous sommes au CAUE, donc moi, pour ma part, j'anime un espace info-énergie au conseil d'architecture d'urbanisme de l'environnement. Donc, ils peuvent nous appeler au téléphone au 0790 81 83 85. Et il y a aussi mes collègues qui sont dans un autre espace info-énergie qui se trouve à Carucé à logement. Donc, Carucé à logement qui fait de la rénovation pour un public précaire. Merci beaucoup encore. Je vous en prie. Alors, je suis sur le stand Agro-System en compagnie de Joseph. Bonjour, Joseph. Bonjour. Alors, Agro-System, qu'est-ce que c'est ? Agro-System est une société qui vend des produits pour l'agriculture et aussi en particulier pour les énergies renouvelables. Le chauffe-eau solaire, nous distribuons dans le groupe, parce que nous sommes Blandin Agriculture, dans le groupe Blandin, des chauffe-eau solaire pour les particuliers. Waouh ! Et en fait, quel est réellement l'avantage d'un chauffe-eau solaire ? Alors, le plus gros avantage, c'est bien entendu de faire des économies d'énergie. Parce qu'un chauffe-eau solaire utilise le soleil. Et le soleil, c'est gratuit. Oui. Donc, vous pouvez, au bout d'un certain nombre d'années, rentabiliser votre chauffe-eau solaire. D'accord. Voilà. Et en fait, quand on pose un chauffe-eau solaire, c'est à vie ? Un chauffe-eau solaire, malheureusement, n'est pas à vie. Mais le nôtre, Solart, c'est une marque qui est très solide et qui pourra être utilisée pendant plusieurs dizaines d'années. Waouh ! Ok ! Oui. Et donc, Joseph, comment on fait pour vous contacter, alors ? Il suffit de nous appeler chez Agrosystem ou de m'appeler personnellement. Voilà. Ce sont deux méthodes. Et le numéro, alors ? Alors, mon numéro, mon numéro est le 0690 84 17 25. Super. Donc, appelez Joseph pour faire des économies d'énergie avec le soleil. Akoa Environnement. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Je suis Raïssa. Comment vous appelez-vous ? Sébastien, enchanté. Alors, Sébastien, Akoa Environnement, qu'est-ce que c'est ? Alors, Akoa Environnement, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement des oïsées et la récupération d'eau de pluie. Voilà. Toutes les villas qui ne sont pas regardées au tout à l'égout ont l'obligation de mettre un système d'assainissement, donc une fosse sceptique, dans leur jardin. Et donc là, vous êtes présent sur ce salon pour les futurs propriétaires, en fait ? Exactement. Au même titre que les gens ont besoin d'une cuisine, de menuiserie pour leurs portes, leurs fenêtres, etc. Ils ont également besoin de systèmes d'assainissement, de stations d'épuration, de fosses sceptiques. Voilà. Il faut savoir que 60% de la population guadeloupéenne est concernée par l'assainissement non collectif. Donc, 60% de la population a besoin potentiellement d'une fosse sceptique dans son jardin. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah oui. Et donc, du coup, comment on fait pour vous contacter ? Parce que je pense que c'est... Oui, si c'est nécessaire, comment on fait pour vous contacter ? Alors, écoutez, vous allez sur notre site aquaenvironnement, enfin www.aquaenvironnement.com, vous nous retrouvez sur les pages jaunes, sur Internet. Voilà, assez facilement. Nous sommes présents à Jabrin, parc d'activité de Jabrin, voilà, derrière Jardiland. Je pense que tout est dit. Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, à bientôt. Alors, je suis en compagnie d'Audrica et de Lisa. Elles sont magnifiques, elles sont sur le stand de Top Caraïbes. Bonjour les filles. Alors, Lisa, dis-moi, est-ce que Top Caraïbes, c'est quoi ? Top Caraïbes, c'est une entreprise qui vend de l'Atoll. De l'Atoll. Donc, en fait, en Guadeloupe, vous êtes spécialiste de l'Atoll. Et ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait 20 ans. 20 ans ? Oui. Et donc, vous êtes fort, fort, fort là. On peut dire ça comme ça. Et donc, vous avez des spécialités, des exclusivités peut-être en matière de tolle ? Nous avons l'Atoll tuilé. Et donc, vous proposez plusieurs types de coloris, tout ça ? Oui, nous avons 24 coloris en tout. Et nous avons trois types de matières. Alors, nous avons de l'Atoll en aluminium, de l'Atoll en galvan et de l'Atoll en spécial bord de mer Top Marie. Ah, spécial bord de mer. Donc, c'est pour les personnes qui veulent construire en bord de mer. Tout à fait. Et vraiment, ça fonctionne, ça marche bien, ça rouille pas ni rien ? Non, non, ça rouille pas. Vous avez la garantie qui va avec. Ah, donc, il y a une garantie en plus. Oui. D'accord. Et donc, Top Caraïbes, comment on fait pour vous contacter ? On va demander à Audrica. Comment on fait pour vous contacter, du coup ? Eh bien, il faudrait essayer de nous joindre au 05 90 38 31 15. Elle a dit qu'il faut essayer de nous joindre. Pourquoi essayer ? Vous répondez pas ? Oui, on répond bien sûr. Mais sinon, vous avez aussi les commerciaux qui ont des portables. Je peux vous donner le numéro de téléphone si vous voulez. D'accord. Vous avez juste à côté Lisa au 06 90 83 72 82. Super. Nous avons notre collègue Peggy Valletudy au 06 90 80 07 38. Non, mais c'est un ordinateur, elle. C'est un annuaire, c'est génial. Et sinon, il y a un site internet pour Top Caraïbes ? Un site internet, contacte, à la base, top-caraïbesaupluriel.com. Merci beaucoup les filles. Elles sont belles, elles sont magnifiques. On fait un sourire à la caméra. Bye bye. Ah ben tiens, un compost. Bonjour, c'est un compost ? Bonjour. Non, c'est pas un compost. C'est pas un composteur. Ah. C'est un filtre à fragments de coco. D'accord. Qui permet en fait de traiter les eaux usées pour la partie assainissement dans les maisons individuelles. D'accord. Donc en fait, là on est sur le... Ah, Procap. Qu'est-ce que vous faites exactement Procap ? Ah ben Procap est une usine qui est basée à Jarry et nous fabriquons en fait des dispositifs d'assainissement, des réserves d'eau pour l'eau pluviale et aussi des réserves tampons pour l'eau potable. D'accord. Nous sommes là depuis une vingtaine d'années et nous répondons en fait aux besoins de tout un chacun sur les projets de première construction, lorsqu'ils ont acheté ou vendre des maisons et aussi sur la mise en conformité de leurs dispositifs existants. D'accord. Voilà, donc cette activité-là nous permet d'être présents comme aujourd'hui dans les trois jours de l'immobilier, sur aussi d'autres événements pour toujours être en contact des clients pour pouvoir répondre à leurs besoins, les accompagner aussi sur leurs projets jusqu'à la réalisation et au suivi des différents dispositifs parce que Procap est équipé aussi d'un service qui permet d'assurer les entretiens et l'ESAV de leurs dispositifs. D'accord. Et donc comment on fait, parce que c'est tout de suite très sérieux, comment on fait pour vous contacter dans ces cas-là ? Eh bien, soit aujourd'hui sur les trois jours au stand ou alors directement à l'usine par le 05 90 38 14 14 ou à travers notre site internet Procap.fr. D'accord. Merci beaucoup. Quel est le prénom ? Romain. Avec le sourire ? Toujours. Eh bien, merci beaucoup à Romain et Hans, c'est ça ? C'est bien ça. Oui, Hans. Merci. Très bien. ABD fermeture. Oula, je pense que vous parlez. Ah ben oui, de l'aluminium, bonjour. Exactement, on est spécialiste de l'aluminium. Ah ben, il fallait que ça bafouille un peu. Donc spécialiste en aluminium et sur mesure. Waouh, quel est votre prénom ? Moi, c'est Laurent. Alors Laurent, est-ce que vous pouvez me parler un peu d'ABD ? Donc vous m'avez dit ces petites choses, mais vous avez des spécificités. Je vois que vous avez beaucoup de choix. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ben, on a commencé ABD il y a bientôt 14 ans en Martinique et on s'est dit qu'il était temps de faire profiter la Guadeloupe du savoir-faire de l'entreprise. Donc on s'est installé en Guadeloupe il y a 6 ans. Et on a donc toute une gamme de produits, donc en passant par la porte, les coulissants, fenêtres, jalousies, portails, garde-corps, avec une gamme spécifique à notre entreprise, puisque toute la production est faite uniquement pour ABD Fermeture. D'accord. Et tous les produits, entre autres, comme vous pouvez les voir sur les portes déco, ce sont des produits qui sont déposés, donc qui ne peuvent correspondre qu'à notre entreprise. On a à l'heure actuelle une nouvelle gamme qui est arrivée en gris anthracite, où on a le stock directement en Guadeloupe. Donc on a une capacité de réponse quasi immédiate. Wow. Génial. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment adapter nos menuiseries en fonction des réservations que vous avez chez vous. Vous trouverez, entre autres, sur les security, un avantage complémentaire, c'est qu'on peut y installer des moustiquaires qui sont réellement faites pour pouvoir profiter de l'air de la Guadeloupe, tout en étant protégé des petites bêtes de dehors. Mais en fait, vous avez pensé à tout, c'est génial. C'est grâce à mon employeur. Nous, on est des exécutants. Mais lui a beaucoup réfléchi et justement adapté une gamme qui tombe au point pour les Antilles. D'accord. Et comment on fait pour vous contacter, alors ? Donc vous pouvez nous trouver à l'immeuble magique à Jarry, qui se trouve sur la route qui est en face de l'ancienne poste. D'accord. Vous pouvez nous trouver également sur le site www.abdfg. Ok. Et on peut vous recevoir à l'immeuble magique. On est à l'heure actuelle 3 commerciaux, en attente de vous voir. Un petit numéro de téléphone ? Alors, le 05 90 959 836. Je ne le connais pas beaucoup, je ne m'appelle pas. Mais c'est parfait. Merci beaucoup. Au plaisir. Et puis à bientôt de vous revoir. Et on vous attend. Moi, je vais participer au jeu et tenter de gagner un des trois lingots teint d'or. Allez. Et voilà, notre petit tour de ce salon est terminé. Merci beaucoup Martine. Merci Reyssa, c'était un plaisir. Et vraiment, je vous encourage à venir vous rendre pour cette 15e édition au CWTC à Jarry pour les trois jours de l'immobilier, de la construction. Et en fait, j'ai vu sur mon petit programme qu'il y avait des conférences. Voilà, il y a des conférences vendredi après-midi, donc demain, à partir de 15h30 et samedi après-midi également. Je rappelle que le salon dure jusqu'à samedi et que demain, vendredi, il y a nocturne jusqu'à 20h30. Voilà. Mais super, c'est top. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada